Yahu di bon tcha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau yaoi et on va parler de ce que Dieu veut. En ce qui concerne le manga, nous sommes sur un one shot des éditions Boys Love dans leur collection Anna. Nous sommes sur une oeuvre qui est dans le genre romance et fantastique. L'oeuvre date de 2013 au Japon et de septembre 2020 en France. Nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 15 ans et plus et nous sommes avec Moegi Yuu et il ne me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose. On continue la vidéo avec mon avis sur la qualité des couvertures et je te dirai très clairement qu'en soi j'aime et j'aime pas. Je m'explique. Déjà ce que j'ai énormément apprécié c'était qu'on était sur une image en intégralité même si honnêtement quand tu vois juste ça, c'est pas folichon en fait je trouve d'avoir juste les jambes et il n'y a pas trop d'intérêt. Par contre ce que j'ai aimé c'était qu'on était resté tu vois sur l'imprimé floral. Pour le côté de jaquette ainsi que celui-ci. Même si là forcément c'est un peu triste parce qu'il n'y a rien et c'est vide. Et là enfin et aussi j'ai un petit peu du mal parce que si tu regardes bien on a encore un petit bout de l'illustration de la jaquette ici. Tu vois le petit trait voilà ça coupe. Et là aussi et donc ça je trouve ça vraiment déjà très 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 dommage. En ce qui concerne l'illustration à l'avant j'ai... Alors ce que j'ai du mal en fait c'est à cause du manteau de Midori qui est donc le dieu qui est en noir. Parce que justement il y a beaucoup de noir et je sais pas j'ai un petit peu du mal. Après les plumes sont explicables par rapport au scénario et quel genre d'apparence a Midori en tant que dieu. Donc ça voilà. Et après on ajoute les deux personnages ensemble donc voilà rien de spécial à dire. Honnêtement c'est pas la couverture qui m'a donné envie de m'y intéresser donc voilà je te le dis clairement. Pour ce qui est du résumé il n'y a rien à dire c'est présenté dans un petit cadre en transparence donc ça permet quand même de garder un minimum ces fleurs que l'on a et bah voilà. Donc ça n'a rien à dire. Quand on enlève la jaquette on a quelque chose de très soft mais très efficace et que j'ai apprécié voilà. Voilà et on a regardé les illustrations dans ce sens. Par contre ce que j'ai surkiffé c'est les pages en couleurs que voici. Et la double page que je trouve divine. Voilà. Et après la page de sommaire qui est très 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 jolie et qui ressemble avec tout le reste. Bon ça j'aime bien quand il y a une espèce de continuité sur le thème fleurage, sur la couverture, sur la jaquette, sur le sommaire etc. Ça c'est quelque chose que j'apprécie qu'on garde comme ça un thème. Ce que j'aurais préféré par contre c'est qu'ils gardent plus le thème des plumes par exemple pour la page de sommaire que les fleurs. Mais après je trouve ça aussi sympa. Alors les pages entre chaque chapitre. Est-ce qu'il y en a ? Je ne sais plus. En ce qui concerne les pages entre chaque chapitre, à chaque fois on a eu une très très belle illustration. Alors je vais essayer de te censurer au max l'illustration d'à côté. Voilà. Ensuite... Parce qu'en fait si tu voyais l'illustration d'à côté ça pourrait prêter à confusion alors que c'est absolument pas ce que l'on peut penser. Voilà. Hop là. Encore une très très belle image pardon. Et j'adore le style en fait qu'un Midori, les cheveux longs comme ça etc. Ça fait un petit peu penser à Akito de Fruit Basket mais... Enfin ça fait aussi penser Yuki mais bon avec les cheveux noirs ça fait plus penser à Akito donc voilà. Mais j'aime bien son style en fait. Dans tout le manga j'ai adoré le style de Midori. D'ailleurs physiquement au niveau des deux personnages je préfère largement Midori à Hinata. La double page bon je te la montre vite fait mais ça on la connait vu que c'était la page en couleur. Donc ça j'ai bien aimé de la retrouver. Mais je préfère la voir en couleur forcément parce qu'elle est vachement plus belle. Donc après à la fin il y a un petit mot de l'auteur. Je ne peux pas trop te le montrer parce que sinon ça te spoilait l'apparence de Midori en tant que dieu. Et bah c'est tout parce qu'après on a un chapitre bonus. Et on a une page alors je ne peux pas non plus te la montrer avec des petites informations sur Midori par exemple et Hinata. Comme par exemple le fait que Hinata ne fait qu'un mètre soixante-dix alors que Midori fait un mètre quatre-vingt-dix. Et voilà c'est des trucs comme ça. On a des illustrations aussi juste le visage et autres. Mais je ne peux pas te montrer parce qu'en fait Hinata tient la version réelle de Midori et ça serait te spoil un petit peu. Voilà je préfère rien dire sur son apparence. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirais que la qualité du dessin est très agréable et en voici ma note. Pour ce qui est du manga il y a beaucoup de choses à dire. Déjà à savoir pourquoi j'ai acheté ce titre parce que donc c'était une nouveauté de septembre 2020. Mais aussi parce que c'était un titre halloweenesque et que je voulais te faire les quatre semaines du mois d'octobre avec quatre titres. Et donc ça a été fait. Mais je me suis un petit peu poussée à l'achat. Je n'ai pas trop été sur le qu'est-ce que moi j'ai envie, est-ce que je veux lire ou pas. Je me suis dit titre halloween, il me faut un titre pour octobre, celui-ci il compte, le résumé a l'air pas mal, on fonce. Tu vois j'ai pas trop réfléchi, j'ai foncé direct. Et en ce qui concerne mon avis sur le manga, bah honnêtement en fait j'ai été pas mal déçue. En fait on est sur un résumé assez bancal je trouve. Et surtout en fait disons qu'il y a pas mal de choses assez étranges au niveau de la relation entre les deux personnages. qui fait que je n'ai pas forcément des masses accrochées. Et c'est surtout qu'on arrive très vite à une conclusion assez spéciale. Je m'explique que de toute façon ce sont les grandes lignes. Hinata c'est l'étudiant et après j'ai perdu Midori. Donc Midori c'est le gars aux cheveux noirs, le dieu. Et Hinata c'est le garçon. Donc on suit les aventures de Hinata qui vit chez Midori. Il ne sait pas vraiment qui est Midori. Il ne sait même pas, ils n'ont aucun lien de sang, aucun lien de famille, aucun lien d'amis, des parents ou quoi de ce soit, rien du tout. Mais ses parents à lui, à Hinata, sont morts. Sa grand-mère est morte et donc finalement il se retrouve à être élevé par Midori. Il trouve bizarre parce que Midori a quelques comportements assez étranges. Mais il se dit après tout, je ne vais pas chercher plus loin en fait, il n'est pas du genre à chercher. Et au final il se dit, je vais vivre avec cette personne après tout, moi j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec moi parce que j'ai perdu tout le monde. Et on va très vite découvrir en fait que Midori est donc un dieu et que ce dieu a besoin en fait d'embrasser sur la bouche une personne dont principalement par exemple Hinata parce qu'ils ont un lien très particulier. Et donc au final, il a besoin d'embrasser Hinata tous les jours. Donc on le voit dès le départ l'embrasser la nuit pendant qu'il dort. Donc les gens vont comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas. Et on va très vite comprendre que donc Midori a besoin d'embrasser Hinata pour survivre, pour ses pouvoirs en tant que dieu. Et c'est là que je trouve bizarre, enfin que j'ai commencé à avoir du mal parce que c'est directement deux mecs qui n'ont pas de lien réel. Et le dieu va lui dire, écoute pour survivre il faut absolument que je t'embrasse, sinon je perds mes pouvoirs, sinon voilà. Donc ça devient déjà un petit peu de la relation un petit peu forcée tu vois au niveau du comportement. C'est à dire que le jeune homme va se retrouver entre parenthèses obligé de l'embrasser tous les jours sur la bouche. Donc voilà déjà ça, j'ai encore les mains orange, je suis désolée, j'ai encore laissé mes cheveux. Et donc ça j'ai trouvé ça déjà pas forcément ouf parce que c'était pas de lui-même. Et c'était pas non plus une relation commençant à déjà exister avant, non. C'est directement deux colocataires en fait et l'un lui dit, écoute je suis un dieu, j'ai des pouvoirs. Malheureusement en fait il faut absolument que je t'embrasse tous les jours, sinon je perds mes pouvoirs, etc. Puis dans le volume on va très vite rencontrer une autre divinité. Ça on est vraiment sur le premier chapitre quasiment, enfin le deuxième. Et la divinité va nous expliquer pas mal de choses et en fait au final ça en vient à il faut qu'on couche ensemble pour que je garde mes pouvoirs. Mais là aussi pareil pas de réelle relation amoureuse, pas de réel machin, on est plus sur du besoin. Et donc forcément le personnage clé qu'est Hinata, donc l'humain, va devoir se retrouver. Il le sait très bien qu'il va devoir le faire sinon Midori meurt. Voilà, t'as mon expression du visage franchement. Et honnêtement j'ai lu les 80 premières pages et je me suis dit, stop, j'en ai marre. Donc c'était lors de la révélation en fait du coup qu'il faut qu'il y ait une relation charnelle entre les deux personnages sinon Midori va mourir. Et là je me suis dit, ok. Donc déjà que les kiss en fait sont forcés, ils sont même pas naturels. Et autant là, il va falloir qu'ils couchent avec et il n'y a rien de naturel là-dedans. C'est-à-dire que, ouais d'accord il peut avoir éventuellement un petit peu de sentiment de la part de Hinata envers Midori. Mais tu vois pas de sentiment vraiment de Midori envers Hinata. Donc voilà, après je me suis dit, écoute, c'est un one shot, c'est Boys Love. Tu veux présenter un yaoui pour les 4 vendredis du mois d'octobre. T'es quand même presque à la page 100, enfin t'es à la page 80 donc il te reste 100 pages. Vas-y, lis, lis parce que bon, ça serait bien quand même que tu puisses donner un vrai avis sur la série etc. Et je suis désolée en fait mes mèches c'est à cause des pics que ça fait ça. Donc du coup, bah j'ai trouvé ça très 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 dérangeant, très 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 malaisant parce que franchement tout était forcé. Rien ne paraissait naturel au niveau de leur comportement et de tout ça. C'est presque du sex friend. C'est assez particulier et j'ai pas du tout apprécié en ce qui concerne les ganglis. On a un chapitre par contre, je tiens à préciser, qui nous explique en fait quelle est la relation de Hinata et Midori, comment ils se sont rencontrés, pourquoi du coup Midori qui est personne pour Hinata se retrouve à élever Hinata. Donc ça j'ai trouvé ça très intéressant mais honnêtement tout le reste je me suis fait royalement chier. Et j'ai vraiment détesté ma lecture à un point, voilà. Alors le caractère des personnages, je serais même pas en fait, tu vois j'étais tellement en mode décroché, je lisais mais... Alors je sais te dire, enfin je pourrais t'expliquer absolument toutes les pages qu'il y a à l'intérieur et t'expliquer absolument tous les passages et les scènes etc. Mais te dire si vraiment les caractères des personnages et la relation des personnages est très développée etc. Je pourrais pas réellement te dire. Pourtant tu vois je l'ai lu hier, donc non avant-hier, pour moi on est dimanche donc je l'ai lu samedi. Mais je ne serais, non je l'ai lu vendredi pardon, mais je ne serais absolument pas en fait te dire si tout ça était bien géré ou pas. Parce que j'ai tellement décroché et j'ai tellement pas apprécié ma lecture que je sais pas plus. Toujours utile, on va s'arrêter là. Personnellement donc en tant que Ibi, je ne te recommanderais pas, il y a d'autres titres Halloween-esque bien plus intéressants que ça. Voilà, alors avec des dieux, des divinités, je sais pas trop si j'en ai déjà présenté. Il y avait des sortes de demi-hommes-chiens etc. que j'ai dû présenter. J'ai présenté des vampires, deux séries avec des vampires. Là au niveau divinités, faudrait que je relise les scénarios. Mais voilà, en tout cas toujours utile, ce n'est vraiment pas le titre Halloween-esque yaoi que je te recommande. Cette vidéo sur le manga, ce que Dieu veut est donc à présent terminée. J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas, comme d'hab, on like, on commente, on partage. On n'hésite pas à me mettre en commentaire si on connaissait déjà le titre ou pas. Si je t'ai donné envie quand même de t'y intéresser ou absolument pas. N'hésite pas à aller voir les deux précédentes vidéos Boys Love que je t'ai présentées sur la chaîne. Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux en tant que Ibi otaku. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. On n'oublie surtout pas aussi de s'abonner si ce n'est toujours pas fait. Et d'aller voir dans la barre d'infos pour les réseaux sociaux et des codes promo. N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Peace ! Sous-titrage ST' 501